... ... Donc en fait, on va parler dans le sujet, c'est Istio. Donc voici un peu de faire un retour d'expérience à partir de l'été dernier. On s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire, comment on allait le faire et quoi on allait le faire. Je suis pas dans la chambre. Pardon, c'est vrai. Il faut s'échanger. Et en fait, du coup, on va beaucoup parler d'Istio, mais on va aussi parler de ce qu'on a testé en même temps qu'Istio. On n'a pas choisi Istio de suite. On va voir pourquoi. Alors, starting point. Donc qu'est-ce qu'on veut faire chez Continental ? En fait, on fait une plateforme microservices. Bon, il peut se voir, microservices. Pour des services qu'on va offrir aux véhicules connectés à terme autonome. Donc, on espère avoir des millions de véhicules. Bon, au début, on a la course avec Tom Bond. Et on se déploie sur un cloud. Et pour l'instant, on est capable de se déployer sur AWS. Alors, nos besoins, en fait, on a listé un peu de quoi, donc, depuis l'année dernière, qu'est-ce qu'on disait qu'on avait comme besoins. Donc, pour notre système, évidemment, si on est sur un système distribué, le plus important, c'est un peu savoir ce qui se passe sous le capot. Donc, il y a des gros avantages par rapport au monolithe, on va faire un sujet là-dessus, c'est acté. Mais du coup, il faut quand même avoir un peu de responsabilité, du coup, mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce système distribué ? Donc, quelles sont les interactions entre différents composants ? Et surtout qu'on peut avoir un écosystème distribué avec pas mal de microservices. Il y a un certain nombre, c'est le but. Du coup, aussi, comment est-ce qu'on en a un peu de résilience et quelle est notre tolérance aux pannes ou aux problèmes ? En fait, dans un monolithe, pour l'âge et sur l'âge, c'est parfois assez simple, mais c'est plus simple que dans un système distribué. Le contrôle du trafic, on veut quand même savoir ce qui se passe. Et, par exemple, aussi, on aimerait avoir des fonctionnalités du style faire du spotlight, avoir du rate limiting sur certains points, par exemple, de sécurité. On sait qu'on est en train de prendre un didos, etc., des choses comme ça. Et, bien sûr, du déploiement continué en production. Donc, tant qu'à faire, on aimerait bien avoir quelque chose qui nous aide à faire ça. Là, on dirait ce qu'on a pu trouver. Et, forcément, l'aspect sécurité. Bon, on va passer tant plus que ça. C'est ma sécurité, c'est important. Du coup, le service mesh. Donc, le service mesh, qu'est-ce que c'est ? C'est une surcouche. Alors, pour nous, on utilise Kubernetes. Donc, c'est une surcouche réseau sur Kubernetes. Le but du service mesh, c'est de rester transparent et d'être langage indépendant. Donc, transparent ou d'un gage indépendant, on entend, on ne veut pas qu'on modifie le code pour bénéficier des fonctionnalités que va apporter un service mesh. Sans un service mesh, on peut très bien avoir des microservices et apporter de l'activité, des choses comme ça qu'on a vu tout à l'heure. Le désavantage qu'on pourrait trouver, c'est qu'il va falloir avoir différentes librairies dans différents langages et maintenir ces différentes librairies pour arriver aux fonctionnalités qu'on espère. Quand on a un service mesh, du coup, le but du service mesh, c'est d'encapsuler tout ce qu'il y avait en vie avant. Vous pouvez vous présenter, par exemple, je prends un exemple sur l'open tracing qui est à gauche. Ici. Donc, le but du jeu, c'est d'encapsuler dans le service mesh pour qu'on ait pu maintenir une librairie. Sur le service mesh, il y a deux architectures qui sont possibles. Une à gauche, une à droite. Celle de gauche, c'est une approche où on met un proxy qui va récupérer tout le trafic. Mais ce proxy est situé sur le node. Et à droite, le modèle, c'est plutôt avec un proxy qu'on va coller au pod. Et donc, à gauche, c'est plutôt pour gérer le trafic nord-sud. Et à droite, on peut bénéficier du trafic est-ouest aussi. Donc, on peut avoir un service mesh entre différents points. Donc, à gauche, c'est plutôt l'approche Linkerday. Et à droite, c'est plutôt l'approche Istio qu'on discute pour plus tard. Alors, quand on a commencé à regarder, donc en été dernier, il y avait différentes options. La première qu'on a considérée, ce n'était pas forcément la meilleure. On s'est dit, bon, on va commencer tranquillement. On va se poser un petit reverse proxy. Ça se fait un 2-2. Voilà, bon. On a commencé quelque chose en appris du Java Vertix. C'est bien, ça serait sympa, avoir des paires. Bon, bien sûr, forcément, c'était bien parce qu'on allait pouvoir écaler tout ce qu'on voulait comme fonctionnalités. Bon, il fallait les coder. Bon, ça allait bien citer nos besoins. Après, il fallait maintenir ce framework interne. C'est jamais une bonne idée au framework interne. Et après, on s'est dit, on a un peu galéré, notamment du GRPC, quand même, sur les trailers GRPC. On a bien, bien, bien galéré contre le bug qu'on avait. C'est sympa. Et on s'est dit, quand même, on pourrait se comparer un peu avec les produits du marché qui sont utilisés, déjà pour voir la performance qu'on a. Donc là, on a dit déjà que la performance pourrait être amélioreuse s'est comparée avec Traffic. Et Traffic, c'est quand même pas bien utilisé, c'est pas bien beau, la performance est correcte. On teste. Bon déjà, Traffic, c'est très bien, donc c'est facile à intégrer. On a bien aimé l'IHM pour voir la config et tout ça, il est très sympa. Contrairement à ce qu'ils annonçaient l'été dernier, on montre que le support de GRPC n'était pas TikTok, on a galéré aussi. Donc on n'était pas les seuls, c'est un plaisir. Et après, on a mis ONLY avec l'IMES, c'est vrai que c'est juste un reverse proxy, donc il n'avance pas plus. En même temps, je crois qu'il y a du circuit breaking ou ça, mais ce n'est pas un service mesh au sens qu'on l'entend. On s'est comparé avec ça, on a déjà vu que l'embryon de ce qu'on avait fait à custom-made, bon, ce n'était pas forcément super bien, donc on a arrangé l'idée de maintenir ça. Du coup, ensuite, on a regardé Istio. Donc Istio, l'été dernier, il était en V020. Bon, sur le papier, c'était assez joli. Les fonctionnalités annoncées avaient l'air plutôt sympas, c'était vraiment en corrégation avec nos besoins. On s'est dit, quand même, ça a l'air très bien. Bon, alors on a mis les mains dedans, on l'a installé, et on a pleuré. Donc, c'était inutilisable quasiment. Non, je suis peu gué à moi. Mais c'est vrai que, vu ce qu'ils annoncent, ça a l'air bien. Les acteurs qu'il y a derrière, donc c'est Google, IBM et Lyft, qui sont quand même activement dessus. Il faut savoir que les équipes d'Istio, il y en a une chez Google, notamment une chez Google, qui sont très proches, forcément, des équipes qui vèrent les tests, évidemment. Du coup, bon, on s'est dit, quand même, il faudra le suivre. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Oui, il fallait quelque chose, quand même. Donc, on a pris Linkerday et Nemerday. Donc, on l'a utilisé sur un projet, avec un client. On a trouvé que c'était stable, donc c'est développé par Twitter. La performance est correcte. Ça va, il n'y a pas un ouvrage de dingue à utiliser sur le service mesh. Là où c'était un peu dur, ça a été un peu sur la mémoire que prenait Linkerday et Nemerday. On pense très fort à Java. Nemerday aussi, on n'a pas trop aimé le management des routes. C'est quand même assez galère. Ce n'était pas très simple pour manager les routes. Surtout pour les mettre à jour, etc. Donc, comme disait Julien, c'est une approche aussi node proxy. C'est-à-dire qu'on se stick sur le node Kubernetes, sur chaque node Kubernetes. Donc, on n'a pas une vision fine du trafic. Donc, on a la vision juste sur un node et pas la vision fine, comme on disait, au niveau entre les services. Et ensuite, il faut aussi noter que les gens de Linkerday et Nemerday sont en train d'écrire un produit qui s'appelle Conduit. Conduit, je pense, en anglais. Ils sont en train de réécrire un Go et un Rust qu'on n'a pas encore testé. Déjà vu que les technos, il y a des chances qu'ils soient plus rapides et que ça prenne moins de mémoire. Et donc voilà, on va le tester. On sait qu'on n'a pas rien. Istio V027. Donc, en fait, on a utilisé dans Linkerday pendant 3-4 mois à peu près. Et alors, en octobre 2017, on a regardé Istio qui était passé en 027. Et c'est vrai que déjà, ça n'avait plus rien à voir. C'était beaucoup plus stable. Il y avait quelques fonctionnalités en plus. Mais surtout, les fonctionnalités qu'ils avaient annoncées au début, là, elles étaient vraiment là et utilisables. Du coup, on s'est dit que ça allait vite progresser, que c'était intéressant. Et on a commencé à participer. Activement, tranquillement. Mais déjà, on est quand même en relation avec eux. On parle pas mal. On teste pour eux des choses sur la WS, pour Istio. C'est tout ce qu'on va dire derrière. Mais après, ils sont assez réceptifs aussi pour avoir du feedback. C'est pas conseillé. Mais bon, qu'est-ce que c'est ce Istio ? Donc là, en plus, on va vous parler de Istio V080, qui est à Grenzbourg. Donc là, toute la terminologie, c'est celle qui est à jour, normalement. Comment c'est foutu ? En bas, en fait, comme on est sur AWS, en bas, vous avez une sorte de balanceur. Et ensuite, on rentre sur le cluster Kubernetes qui est plutôt la partie du haut. Donc, à partir d'ici vers le haut. Donc, on rentre par un ingress. Donc, un ingress, la moitié Kubernetes traditionnelle. Donc, c'est notre point d'entrée unique sur notre cluster. Et ensuite, sur la partie haute, donc, il y a un namespace projet, on l'a appelé. Sur lequel il y a une gateway. Donc, c'est juste une porte d'entrée vers l'ingress Kubernetes qui nous permet de communiquer avec nos services. Sur le haut, on retrouve la souris. Une fois qu'on est rentré dans le cluster et qu'on a tracé cette porte d'entrée, on est redirigé, en fait, vers un proxy. Donc, c'est le fameux proxy qui va capter tout notre trafic dans nos services. Et ce proxy, donc, c'est un proxy Envoy, donc, qui est codé par Lyft. Et ensuite, je vais pouvoir dialoguer avec nos services. La communication, du coup, aussi, entre les deux services, donc la communication plutôt Est-Ouest. On retraverse les proxies et on rediscute avec nos services. Donc, avec les protocoles qui sont cités, HTTP, 1, HTTP, 2, GRPC, etc. Et donc là, les proxies sont un side-class, on est dans le même pod. Donc, c'est en discutant un peu le proxy et un local. Ensuite, des termes un peu plus techniques sur comment est architecturé Istio. Donc, la partie du bas, le control plane, donc, qui est composé du pilote, mixeur et citadelle. Et la partie du haut, c'est ce qu'on appelle le data plane, qui font qu'il y a, en fait, le proxy Envoy. La partie control plane, donc, il y a un pilote, un mixeur, un citadelle. Le pilote, il est chargé de pousser les configurations à tous les endroits de proxy. L'élément du milieu, qui est le mixeur, il permet d'appliquer tout ce qui est les policiers, vérification des policiers, qui a le droit de parler avec qui, par exemple, et de capter tout ce qui est télémétriques, donc, les métriques, juste comme ça. Open tracing, les métriques, juste comme ça. Ouais, donc, la télémétrie, il y a beaucoup, enfin, c'est beaucoup de télémétriques derrière les métriques. Toute la config, le pilote, en fait, il y a des règles de routing qu'on transmet à tous les envoys pour savoir router dans un service et un autre, etc. Enfin, c'est une chose qu'on va démontrer derrière. Et à droite, citadelle, c'est un proposant qui permet de gérer les certificats SSL et de permettre une rotation, c'est celle dans les proxys, on pourrait, qui nous permettent de faire du mutual TLS entre les deux services A et B, par exemple. Et cette rotation, elle est faite toutes les 30 minutes. Ouais, c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est quoi ? Ce qu'on voit là, c'est que, sans rien faire, une fois qu'on a mis Istio, dès qu'on commence à déployer des containers, donc, le proxy, il va se mettre autour. Et, en fait, si on active le MTLS, sans rien faire dans notre code, on peut avoir une communication MTLS qui est gérée par l'infra en dessous, donc, par le service mesh, dans le service A et dans le service B. c'est en faisant 0 lignes de code dans mon container. OK. Démo. 0-0. Donc, on revient, ouais, on a relisté les modèles qu'on avait à l'entrée tout à l'heure, donc, pour l'observabilité. Donc, là, on va faire la démo, déjà, de base, d'Istio, ce qui vient quand même, c'est, comment dire, c'est un full framework. C'est, ça vient avec beaucoup de choses. On va voir ce qui... Les choses sont plutôt pas mal. Et, en fait, euh... À partir de l'observabilité, donc là, on va aller injecter ton YAML... Et euh... On va faire les démons live. Attention, hein. C'est sexy, donc si vous aimez les règnes de commande, vous allez vous régler. Donc, la première démo, tu as expliqué ? Non, vas-y. Alors, la première démo, oui, on va déployer juste des... des pods. Certains qui répondent 200, d'autres qui font... qui renvoient tout le temps un 500, un 503... qui font des erreurs. Et ensuite, on va stresser un peu les pods. On va les appeler. On va acheter des clés. Et, oui, on va vous montrer... En fait, d'emblée, on va vous montrer, euh... que, sans rien faire, on a du open-facing, amené par Istio, via Android et compagnie, en fait. Où il va... Rien que, même si on n'a pas mis de span ou à la main open-facing dans notre com, on va voir le niveau, euh... Service. On va voir quand même le graphe d'appel des services. Donc, sans aucun détail, mais on verra que le service A, appelé le service B, etc. Après le service C, bon, bien sûr, et ça continue. Bon, après, nous, notre préco, on leur dira plus tard. On peut aussi rajouter des spans dans notre propre code pour avoir un truc de plus ferme. Mais bon... C'est ce qu'on voulait. Et là, sans rien faire, c'est du open-tracing amené par ici. Cool. Ça marche. Cool. Et là, ça fait un cas. Je peux... Merci. Là, on est là. Oui. Un point de tracing, un nostal. Là-bas, il va falloir. Ah ! Donc, on n'a pas tout ouvert, on fait un peu de porfora pour l'attaquer. Et là, il y a eu l'artérien et compagnie. Tout à fait normal. On ne fait pas l'improbre en ce moment. Bon, ce qu'il y a quand même, ce qu'il faut dire, c'est que l'istio, il vient tout ça. Donc, il vient avec un Yager all-in-one, il me semble, encore, avec un pod. Après, on déploie l'istio. On a tout ça qui se déploie pour nous. Donc, on a des Yager, un query et compagnie. Et donc là, on voit l'appel, en fait, qui a fait un curl. Donc, vu qu'on n'a pas de spam à nous dans ce container, on a juste des spams rajoutés par l'istio. Donc, ça reste une minorité assez grosse, mais c'est mieux que rien. Et si on va voir toute la valeur de dépendance aussi, déjà ? Ouais. Là, on voit, avec le déploiement qu'on a, on voit déjà le graphe de dépendance des différents pods, et combien, combien, quand. C'est celle-ci, parce que ça, c'est, on les a fait à l'heure. Oui. Et là, en fait, on va aller stresser quelques pods qui ont rajouté des spams à la main dedans. Donc, on arrive à intégrer, bien sûr, nos spams dans le spam route d'istio, pour open tracing. Et là, on va aller vers le temps ici. C'est bien vu, si on se met. C'est bien. 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 Deuxièmement, c'est bien. C'est bien. Bien. Merci. Un petit à petit à petit à petit à petit à petit. dans le span parent de RISC. Voilà, ça nous permet de faire du point tracing directement. Et maintenant, ce qui n'est pas mal, c'est que je vais générer une fausse erreur. Donc là, on va coller des pods qui renvoient des erreurs. Et après, on va montrer le dashboard par défaut d'Istio, donc ça va être du graph Anna. D'abord, on va montrer qu'on peut voir l'autre côté des erreurs, pour avoir l'erreur dans le point de principe. C'est un truc qui est pas mal pour le point tracing. C'est vrai qu'on coupe pas mal en gros, et en utilisant le logur qui s'appelle Zap, on arrive à raccrocher nos logs au span au point tracing. C'est assez cool. D'avoir en même temps qu'une erreur dans un span, d'avoir les logs qui sont raccrochés pour ne pas aller les chercher dans Kibana ou autre, par l'accordé en suite. Donc là, on a vu qu'il y avait un point d'exclamation. Donc, il m'a vu qu'il y avait une erreur. Et si je rentre dedans, en fait, il voit bien qu'il y a eu un HP, que c'était 63 avec un code d'erreur. Donc ça nous permet aussi de voir facilement ce qu'il y a des erreurs dans notre objectif. Donc là, on est en point tracing avec une IHM pour visualiser les traces. Et en fait, il y a Istio qui vient aussi avec un ensemble de dashboards Grafana, des dashboards par défaut. Après, bien sûr, on peut en rajouter, en prenant lui-même les métriques Istio, en étant non formétriques, etc. Et par défaut, il y a un dashboard qui nous donne une vision de qu'est-ce qui se passe sur le cluster, est-ce qu'on a eu des erreurs, le tour de réussite, etc. C'est ça ? Comment ça continue à marcher ? Donc là, ça nous montre, en fait, ça nous montre le trafic qui ont été générés. Et ça nous donne une overview globale de l'état de santé du réseau sur le cluster, de la communication entre les services. Ce qui est pas mal, c'est que, du coup, on a perçu assez rapide que, quand je générais des erreurs 603, en fait, on les voit directement ici, et on peut précisément consulter le dashboard. Ici, c'est le success rate, donc tout ce qui est en France 4. Donc là, du coup, c'est tout ça. Je ne l'ai fait trop. Et donc, du coup, on n'est pas plus. Voilà, donc après, ça amène d'autres dashboards plus détaillés ou des choses comme ça qui sont disponibles, qui sont fournis directement par Estio. Par exemple, le mixeur, est-ce que c'est cher d'être des métriques, par exemple, pour pouvoir essayer de voir les consommations CPU et des choses comme ça ? Excusez-moi. Avec le dashboard mixeur, vous voyez uniquement les pods Estio ? Ou vous voyez aussi tous les pods ? Avec ce dashboard-là, c'est que des métriques qui concernent Estio. Donc c'est que des métriques que le réseau, des choses comme ça. Le mixeur, c'est le pods Estio. Mais par contre, ce qu'on peut faire dans la configuration, je peux exporter vers un autre Prometheus, par exemple, pour l'HGP, un autre Prometheus. On n'est pas obligé d'utiliser celui de base. Celui de base, il arrive parce que c'est un peu, c'est plugant de paix. Donc, on voit, et tu as directement ton dashboard, mais tu peux très bien exposer ces métriques, des métriques Prometheus compatibles. C'est un peu plus trop sous-temps. Après, tu m'as compris. La Estio aussi, ce qu'on n'a pas dit, il faut expliquer aussi un peu, c'est que là, en fait, on a fait du CUBCTL, en fait, basique, ce qui est pas mal quand même avec Estio. C'était pas le cas dans la première version, il fallait pas être clé vers Estio CTL. Là, il y a un truc qui fait que quand tu déploies un CUBCTL, tu déploies ton YAML vers Metal Kubernetes, si c'est un namespace qui est estioisé, donc après, tu peux avoir des namespaces quand même dans ton cluster où il n'y a pas Estio. Donc, auquel cas, après, c'est rétrospectif, tu les verras pas là. Sinon, s'il n'y a pas l'injection Estio dedans, par défaut, tu les auras pas là. Ce qui est pas mal, c'est que maintenant, il y a un group qui fait que quand t'appuies le CUBCTL, si c'est un namespace dans lequel il y a Estio, ça va rajouter Estio à la volée sur ton YAML quand t'es entraînable. Donc là, en fait, pour illustrer ce que dit Lionel, c'est que dans l'aspect de mon déploiement, en fait, le déploiement de l'image et quelques environnements, il n'y a rien qui... je déclarerai rien par rapport à YAML, en fait. Et par contre, si je regarde ce qui tourne, on va voir qu'il a injecté des... le fameux pod... on a quelques légères subtilités sur le YAML qui reste du verre métal plus un test, mais pas grave. C'est pas trop grave. En fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'il a écrit deux sur deux parce que du coup, forcément, il a rajouté son propre compteur. on a un peu plus de temps à l'intérieur. Bon. C'est un butable, moi. C'est bon. 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 Oui. Donc, après l'observabilité, on avait de la résilience. Donc là, en fait, on va vous montrer quelque chose de pas mal avec Istio. C'est qu'on est capable d'injecter des podres. On peut dire, en fait, on injecte une règle, Istio, et on va dire, tiens, maintenant, ce podre, quand il va être appelé, il va renvoyer une 500, qu'on veut. On peut même dire, il raboie une faute, il me semble qu'il y a un percentable, on peut faire 100% du temps, il répond normalement, et à 100%, il répond ce qu'on veut comme faute. Ça va nous permettre de regarder comment ce système se comporte, qu'il y a une faute qui va être générée, un peu où on veut, et voir comment on est résilé. Donc là, on va faire ça comme démo. Il y a des possibilités aussi avec Istio de rajouter du délai, artificiellement, quand on injecte, on peut dire qu'on va appeler tel pod, et il va répondre en temps de seconde. Tout ça, toujours dans le but de monitorer comment se comporte mon système quand ça commence à mal aller dans certains services. Donc, si on prend le cas du délai, en fait, dans la configuration d'Istio, par exemple, j'ai un fichier qui déclare, en fait, mon délai. Et si on regarde ce fichier... C'est quoi ce truc ? je sais pas, il y a pas de buteur qui vienne, il y a pas de buteur qui vienne ? Il y a pas de buteur qui vienne ? C'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut dire que si j'arrive avec par exemple un header particulier qui a un cookie qui s'appelle Google égale du lien et qui lui donne un pass qui s'appelle stage préfixe, je vais être routé vers une destination, donc qui est un service de Kubernetes qui fait le démo. Et dessous, c'est la ligne qui nous intéresse, c'est que je peux lui dire que dans 100% des cas, il va falloir que tu attendes 5 secondes avant de renvoyer quelque chose au compte-là. Alors ça, c'est pour l'essayer le délai. Donc du coup, si on fait un démo. Donc là, je lui passe ma règle, je lui passe, je lui laisse le délai, je lui donne mon cookie pour que ce soit orienté vers le bon service. Et j'espère qu'il va prendre 5 secondes avant de renvoyer à 2 secondes. Ou pas. Plus de 5 secondes. 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 Voilà c'est pour le délai. Le délai, le voltagement, c'est à peu près parable. Je peux juste montrer le YAML. Pour le voltagement ? C'est assez planche avec le délai. On peut le montrer, je crois. Si, si. En fait, j'ai fait une deuxième route, ce qui fait que si j'arrive à être un préfixe qui s'appelle « slash error », donc je vais être dirigé, pareil, sur le service demo.istio, sauf que là, je lui ai rajouté une faute pour dire qu'à 100% des cas, il faut qu'il me renvoie à une erreur 400. Alors que mon pod, lui, il renvoie des erreurs 200. Donc pas des erreurs. Bien joué. C'est pas très large. Oui, oui. Vous avez bien les erreurs des 100. On suivit l'erreur. Erreur, pour exemple. C'est l'erreur. Ça, c'est la culture. Ah ! Ah ! Là, c'est pas ça. Il a fait l'erreur. Du coup, si on regarde les 10 images, j'ai reçu un 400. Il me met quand même un message, je compte que j'ai un filtre qui me dit que la connexion est là. Il me met quand même un message pour dire que c'est... Ok, je viens d'aller là-bas. Donc ici, on vient avec du circuit breaking. Ça, c'est quand même assez classique dans les services mesh maintenant. On va dire qu'on a 10 pods qui sont atteignables. Il y en a certains qui vont commencer à répondre en erreur. Au bout d'un certain nombre d'erreurs, ils vont être mis en quarantaine pendant un certain nombre de temps. Je vais vous montrer la règle pour moi l'applic. On va décider du temps de mise en quarantaine après un certain taux d'erreur. Du coup, en fait, ça va sortir du coup le dépoids d'atteignables. Donc si on en avait 10, ensuite, il y a un qui a rendu beaucoup d'erreurs, on pourra taper que sur 9. Et si au bout de 30 secondes, 30 secondes, il y aura rien d'un autre coup, il est atteignable pour les prochaines règle. Dans cet exemple, il y a deux parties. Il y a une partie qu'on ne traite pas en démo, mais la première partie, ça veut dire que je peux faire une seule connexion sur mon pod, sur mon service. Ce qui m'intéresse, c'est la partie du bas, ici, le client de détection qui fait que, effectivement, si je reçois des erreurs 5x, je vais aussi rebriquer mon service. Donc pour ça, il faut que je forward, en fait, je vais me connecter sur le container handball qui est à l'entrée de mon cluster pour vérifier combien de pods ont été éjectés pour une sorte d'éjecté de 20 mètres, dans le long de l'autre, là-dessus. C'est bourg d'éjecteurs pour faire la plante ouer ouer parfaitement. Maintenant je vais rouler cette bonne intervention. Ça, c'est la plage de stat et d'admin de handboy par district. Donc, que ce soit avec Istio ou sans Istio ou des contisants de bruit, on a ce genre de l'interface. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller voir les stacks, mais bon, je n'ai pas tous ces affiches, mais c'est d'aller voir les stacks selon lesquels je vais pouvoir vérifier que j'ai été s'inscriré. Merci. Merci. Ok, donc là, en fait, ça me dit que j'ai zéro, ça fait breaking ou encore. Voilà, ça rassemble un emploi d'un total. Maintenant, je vais générer des erreurs, mais avant ça, j'ai besoin de mettre plus de pods, sinon je ne vais pas avoir assez d'erreurs qui vont en arriver. Donc là, on utilise un outil qui s'appelle Fortio, c'est juste ça génère de la charge, ça vient de l'écosystème d'Istio, en fait, c'est un truc qu'ils ont construit, c'est une une commande pour faire de la charge. Donc là, je vais générer de la charge, sauf que j'ai des random, donc il va falloir que... Ah non, c'est une des erreurs, c'est toi ! Ouais, je vais en m'en croire, écoute ! Ouais, je vais en m'en croire, écoute ! Ouais, ouais ! Je suis sur le truc, regarde les gens. Je vais en faire les cartes. 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 Uh, il y a des cartes. C'est quoi ? Il y a des cartes. Allez, je pars maintenant, c'est un peu... Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah bah c'est bon. Il y a un système. C'est magique. On s'arrache et on s'en va pas. Peut-être que j'ai eu des erreurs. Ça va revenir. Ah là j'avais des erreurs non ? Avec les 200 ? Mais c'est 200 ou des erreurs aussi. Ok, next. Du coup, après on a le trafic contrôle. Donc ici on peut faire du rate limiting ou du spotting. Il y a par contre un bug ouvert sur le 080. On peut en faire des mots parce que ça ne marche pas. Mais le bug a été corrigé depuis ce vidéo. Il faut voir qu'il fasse une 080. Et donc là par contre on va vous montrer une fonctionnalité qui est intéressante. Qui est en fait le mirroring de trafic. C'est quelque chose qui est... Bon alors je vais dire pas mal. Il faut voir... C'est un peu comme on peut l'utiliser. La fonctionnalité est là. C'est que pour avoir un service A vers un service B. On peut mettre une règle qui fait que le service A, tout son trafic va aller vers le service B. Et en plus, en asynchrone, sans impacter les perfs, on va mirrorer le trafic de A vers B vers une autre destination. Du targ trafic, du mirroring... Une ou plusieurs. Une ou plusieurs. Une ou plusieurs destinations ou une seule ? Une seule. Mais tu peux mettre plusieurs règles. Il va falloir que c'est pas prêt. Bon. Vous avez commencé à comprendre. Et qu'on ne dit pas dans les trucs qu'on trouve encore moyen qu'il va falloir améliorer dans Istio. On va se retrouver avec une myriade de petits fichiers YAML de configuration. On voit bien venir. C'est cool hein. C'est sympa, YAML. Il y avait en plein. Et j'espère... On va soumettre l'idée à Istio. Et si vous pouvez nous aider sur ça, pourquoi pas. J'aimerais bien cliquer un petit truc sympa peut-être via Istio 7L pour dire... Istio 7L, check configuration. Si je n'ai pas des trucs qui s'écrasent les uns les autres, etc. Parce que je pense que ça va être une bonne galère. On va avoir beaucoup de micro-service. On verra ce qu'on peut faire de ce terrain. Donc là, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment des trafics sur un... Je vais vous montrer les mêmes. Donc ce terme au passage, ça c'est pas mal si vous ne l'utilisez pas. C'est sympa, c'est un... C'est pour capter les logs de plusieurs containers. Il y a un pattern en fait. Comme souvent quand on a un replica, on n'a pas qu'un seul pod. Et si on a 5 pods, la vue va nous unifier tous les logs et 5 pods. On ne le même plus. C'est plutôt pratique. Donc là en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mon trafic avec un slash mirror qui devrait dans mon service demo-istio. Et je le mirror sur un deuxième service qui s'appelle demo-istio-istio. Donc on va me faire un cœur sur mon premier service. J'espère retrouver les trafics sur le deuxième. au bout du temps. Et je vous remercie. Je vous remercie. Merci je viens de 306. Ce mois avec le suivi... ... Et donc là, on voit que j'ai montré ce qui est parti sur mon premier service, je suis censé appeler, qui est le démonistio, dans le pod partemuche. Donc il a reçu ici une information et je lui ai renvoyé le sang. Et j'ai aussi reçu l'information sur mon deuxième pod, qui est sur le service démonistio-revel. Alors, en fait, sur le continuous deployment en production, il y a une fonctionnalité sympathique d'un Istio, c'est qu'il va nous aider pour faire du canard et de deployment. Donc, encore une fois, avec un petit bout d'y amel. Là, ce que je veux juste rajouter, c'est que sur la partie canardie de base, Kubernetes sait gérer plusieurs versions en même temps, mais ne le sait gérer qu'en fonction du nombre de réplicas de ton service que tu veux. Donc, du coup, ça implique de scaler ton application pour arriver à cet un pourcentage que tu veux de trafic. Là, l'avantage, c'est que quand on va aller voir dans le YAML, j'exprime un pourcentage, je n'ai pas besoin de tout rescaler mon application. Ce qu'on va pouvoir faire avec ça, c'est qu'on va pouvoir, quand on a une version 1 de service et la version 2, on va pouvoir dire, tu me laisses 75% du trafic sur l'AVE et tu me roules 25% sur l'AVE. Et comme ça, on va pouvoir incorporer une nouvelle version, en prod, voir comment ça se comporte sur un sous-ensemble des utilisateurs. et une fois qu'on est confiant, on commence à ouvrir, on va inscrire 100% sur l'AVE. Il y a combien ? 75% ? Oui. Donc là, j'ai en fait, je vais appeler mon service avec un PASC, c'est des Strauches Canaries, et j'espère être dirigé à 75% vers DEMO-ISTO et 25% vers DEMO-ISTO-ISTO. Merci. 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 Je ne vais pas me filmer parce que je vais le dire. Je ne vais pas me filmer parce que je vais le dire. Je ne vais pas me filmer parce que je vais le dire. Je ne vais pas me filmer. 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 Je ne vais pas 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 filmer. Je vais filmer. Si là, par des coups, je crois que c'est plutôt opt-out, je crois, mais je ne suis pas... Est-ce que vous parlez comment avec les politiques et le réseau de Internet ? Là, en fait, si vous, on est plus sur la partie applicative. Tu vois, c'est pas comme si on faisait les autres étapes et qu'on coupait le... Là, c'est plus au niveau application. Parce que du coup, en fait, quand les deux services A appellent le service B, ils contactent le mixeur et ils vont lui demander est-ce que j'ai le droit de communiquer l'un avec l'autre ? C'est plutôt là qu'il lui dit, non, t'as pas le droit, je te coupe le trafic. C'est pas... il n'applique pas une véritable, comme pourrait l'avoir fait. Tu peux aller jusqu'au chemin, ségrégé au niveau d'appli, comme le ferait un Cilio, par exemple, où ils disent, lui, il a le droit de taper sur tel appellement sur tel appellement sur tel appellement. Tu peux faire ça. Et il y a une implémentation de Cilio qui est prévue, enfin, en tout cas, de BPF qui est prévue sur la partie Android. Aujourd'hui, on voit, il se passe avec le IPTAM, mais le but, c'est qu'effectivement, il change et qu'il passe en BPF pour cette partie de gestion. Comme on voit, il y a déjà... On voit ici, on travaille déjà ensemble, donc on voit, il y a déjà pas qu'on a poussé en BPF, parce que ce n'est pas trop compliqué à faire en gestion. C'est parti. Je reviens dans la presse. Je reviens dans la presse. Je reviens dans la presse. On va essayer d'insister sur une partie de... un peu les problèmes qu'on a rencontrés. Il y a quand même quelques subtilités qu'il faut intégrer. Oui, c'est parti, c'est ça. Bonjour. OK. Alors, quelques petites subtilités, alors oui, on a dit qu'on ne touchait pas au YAML de Kubernetes, que Istio c'était transparent pour ce YAML là, il y a quelques petites limites près qui sont sur tout ça là, c'est que Istio se base dans les services sur le nombre des ports pour savoir les routers. Si c'est du http, il faut mettre du http-étoile ou http tout court, si c'est du http2 pareil, grpc pareil, tcp etc. Si c'est un service qui fait vraiment du http et qu'on l'appelle Titi, ça va mal se passer et on va un peu galérer pour comprendre ce qui se passe. C'est une petite subtilité mais c'est bien de savoir. Oui, alors il y a quelque chose dans Istio qui semble pas mal comme je vais le dire, enfin je trouve pas mal, mais qui est pas si facile de s'en mettre en œuvre, parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que par défaut, dans Kubernetes, on peut contacter le monde extérieur, il n'y a rien qui nous en empêche. Ce qui a été créé dans Istio, c'est une notion de EY, la EGRESS en rapport à l'ingresse, c'est-à-dire que tout est fermé. Et pour sortir, on va avoir mis un petit bout de YAML pour dire que j'ai le droit de sortir sur tel domaine ou sur tel range IP. Bon, ça a l'air pas mal, ça va dans le sens de la sécurité, d'être quand même un peu plus fermé, on va faire n'importe quoi. Et il y a une subtilité comme ça, qui est que pour repasser le fait de pouvoir, enfin il faut s'amuser à renommer quand même, par exemple un HTTPS gmail.com, il y a la subtilité de renommer un HTTP de point gmail.com de point 440. L'explication technique, c'est que du coup, si c'est le client, le conteneur qui est derrière le proxy Envoy et qu'on démarre la session en HTTPS, forcément Envoy ne va pas pouvoir analyser le trafic. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut passer en HTTP. La communication entre le conteneur de mon service qui va initier la connexion et mon Envoy, elle se fait en localhost mais en connexion non chiffrée. Et ensuite c'est Envoy qui va se charger de faire, d'initier la connexion SSL sur mon service extra. C'est pour ça qu'il faut passer par ce trick pour le moment. L'idée c'est que ça soit changé en, enfin c'est changé en V08 mais ça va être encore amélioré dans les prochaines releases. Le but c'est que, en fait, on puisse downgrader Envoy qui fait du Label Set. Donc du coup, il est downgradé en mode TCP pour laisser passer les connexions HTTPS. Donc ce sera absolument proposé comme ça. Et puis là, on ne sera plus obligé de passer par ce trick. Oui. Et aujourd'hui, l'autre... Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est que nous, par des fois, on éclate tous nos ingressions en TCP. Et comme ça, on s'affranchit du problème avec le HTTP de la 415. Sur qu'en TCP, il faut mettre quand même un JP, donc c'est un CIDR pour enseigner dans la réalité. Oui. Si, on a eu des problèmes aussi de scaling de la partie pilot. Quand on commence à avoir pas mal de prod sur un cluster, on s'est rendu compte que le pilot, il n'était pas assez scalé dans notre déploiement addition. Et qu'on avait des gros ralentissements à cause de ça. Donc, notamment, on a aussi... On a aussi inventé le discovery, puisqu'il ping régulièrement le discovery pour connaître un peu les... On s'appelle les gros services qui sont apparus. Et je crois que par défaut, c'est à une seconde. En fait, on l'a passé à cinq secondes. Et c'est vrai que déjà, ça allégait pas mal un peu la partie pilot. Donc, on sent bien qu'il y a des choses améliorées quand même de ce côté-là. Et dans la même veine, le mixeur, celui qui s'occupe des matrices et des policiers, la charge CPU, elle est conséquente. Donc après, tout ça, c'est des problèmes connus côté Istio. Ils en ont conscience et ils travaillent dessus. Les perfs. Donc, on avait fait des tests de perfs de notre infrastructure. Donc, AWS depuis la région de Paris. Et en fait, on lançait des tests sur la région de Franck 3. Elles ont été faites en 0.7.1 et en utilisant des networks de barouceurs. Pour mesurer un peu, voilà, c'est trop petit, mais pour mesurer les QPS qu'on pouvait attendre et le temps de réponse qu'on pouvait attendre. Donc, c'est pas fortement sorti le truc qu'on avait pas tout à l'heure. Voilà. Donc, cette partie-là, en fait, c'est pour illustrer que si je passe en direct sans service mesh, donc normalement, il y a marqué au milieu de la fenêtre que le QPS est environ à 2930, avec un temps de réponse de plus de 10 millisecondes. Donc, ça, c'est sans Istio. Et si je passe avec la partie Istio, on a quand même, en fait, un QPS qui descend à 1534, sans trop faire de customisation. Ça, c'était par défaut. Et le temps de réponse qui arrive jusqu'à 20 millisecondes, en sachant que là, pour arriver à 20 millisecondes, du coup, on traverse deux Android Proxys. Donc, le premier, il faut rentrer sur le cluster, et le deuxième, celui du pack de contact. C'était quoi la taille du payload des requêtes et le nombre de clients ? En fait, tu l'auras dans la ligne de commande. Alors, je me souviens plus ce que j'ai passé, mais... Le client, c'est quoi ? C'est WRK ? Non, c'est avec Fortio. C'est un sujet qu'ils ont partagé à Istio. En fait, c'était Fortio et l'avantage, je peux le citer. Donc là, j'ai fait 38 connexions pendant 20 secondes, sans taille de payload qui était un peu random. Et du coup, ça me permet de mesurer, avec DHTTP, HTTPS, en GRPC, et en utilisant aussi deux librairies GRPC. C'est celle de GoGRPC et celle de GRPC, c'est quoi l'autre s'occupe, c'est quoi l'autre s'occupe, c'est quoi l'autre s'occupe. Donc, du coup, tout ça, je pourrais réussir qu'il y avait quand même un petit surcoût. Mais que la target qu'ils essayent d'avoir, ils essayent de trouver une solution pour pouvoir scaler le service mèche pour atteindre 50 000. Alors là, c'est des TPS, enfin des QPS, c'est des transactions qu'on trouve. Oui. Les UPS par HTT, là, c'est query par seconde. Et les TPS, c'est transaction par seconde. Donc là, c'est plus haut que c'est plus simple, parce qu'il n'y a pas d'acknowledgement, alors qu'il faut coûter les QPS pour essayer de faire du hack, etc. Et ils essayent de réduire la latence pour essayer de s'approcher des diminutions que c'est le transport. Conclusion. Alors oui, donc déjà, la 080, donc il y a 15 jours, ils n'ont qu'un taquet LTS. Donc, c'était un peu demandé aussi par les gens qui commençaient à l'utiliser, parce que c'était bien gentil d'avoir trouvé une nouvelle version avec beaucoup de breaking change. Donc là, maintenant, ils ont quand même assuré un peu de support sur celle-là. Et on sans doute va porter des choses qu'ils vont faire derrière pour amener sur celle-là. La 090 va être skippée. Il y a une 1.0.0 qui est prévue pour juger. Donc, on a vu que c'était un peu intrusif sur le YAML Kubernetes, donc pour les portes d'AMI, il faut faire attention. Du coup, ce qui est quand même sympa, c'est qu'on peut quand même dire que c'est un service mesh qui n'est pas si mal que ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui fait pour nous. Du coup, on a moins de choses à faire dans notre code pour chaque container. Nous, on vous conseille quand même à rajouter vos propres spans au point tracing, de ne pas juste garder les spans ajoutés par Istio. Et ce qu'il faut encore dire, bien sûr aussi, c'est qu'on n'a pas encore le retour vraiment en production. On va avoir des premiers services en production d'ici la fin de l'année. Et on verra si on va toujours avec Istio d'ici la fin de l'année aussi. Si on le change, on va vous le dire. Voilà, c'est tout. Et donc, du coup, si vous avez des questions... Oui. Une question sur la partie port-point-lane. Comment est assurée la disponibilité ? C'est-à-dire, où sont-ils coqués les configs ? Et comment est-ce qu'on fait une config à l'achat ? Parce que j'imagine que si ça plante, tout s'arrête, non ? En fait, du coup, sur la partie ingress, je vais les scaler. Donc, ceux qui me font rentrer sur le cluster, je vais les scaler. Donc, nous, on en met un sur chaque... Ceux qui me parlent de rentrer. Après, sur la scalabilité du produit, tout ce qui est pilote, donc ceux qui vont pousser les configurations sur les endroits possibles. Là, je peux aussi les... Je peux mettre plusieurs réplicas. Donc, nous, on tourne aujourd'hui, on en a en avoir 6. Sur la partie mixeur, aujourd'hui, on n'a pas dupliqué. Et après, sur la gestion de la configuration, en fait, il se base surtout sur la configuration de Kubernetes. Donc, il va interroger... Il va directement interroger le TCD. La configuration qu'il va y avoir, qu'il rajoute eux, c'est... Est-ce que j'envoie mon spam ? Est-ce que j'envoie mon Prometheus ? Est-ce que j'envoie mes choses comme ça ? Mais tout le reste, en fait, ils ont fait des plus tantes ressources de définition dans Kubernetes qu'ils ont énoncées. Et donc, du coup, ça se permet... C'est pas eux qui se gèrent de la compte, c'est eux qui se gèrent de la compte. C'est eux qui se gèrent de la compte. Merci.